Les gars, finalement une bonne nouvelle, le Bitcoin est en train d'établir une nouvelle petite tendance à la hausse. Alors est-ce que c'est quelque chose auquel on va pouvoir faire confiance ? Quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin ? Eh bien aujourd'hui c'est exactement de cela dont j'aimerais discuter. On a quelques graphiques super importants que j'aimerais examiner avec vous, on a des données clés également qui ont été publiées hier, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les informations. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir pour le Bitcoin ? Pour commencer, eh bien en effet, on a une petite tendance haussière qui est en train de s'établir sur les intervalles plus courts potentiellement. Voilà, bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien depuis qu'on a atteint ce bottom ici où 51, non pardon 52 528 plus précisément, qui soit dit en passant était également extrêmement proche du bord de la boîte orange ici, ça consolide encore ceci comme étant un niveau de support extrêmement fort. Mais depuis lors, eh bien vous pouvez voir qu'on a une petite tendance, encore une fois sur les intervalles plus courts, de réaliser des sommets de plus en plus élevés et aussi certainement des creux de plus en plus élevés. Ça, c'est bullish pour une échelle de temps plus courte pour le Bitcoin. Finalement, peut-être un petit renversement de tendance. Aussi, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'on est au-dessus de la boîte orange. Enfin, on a réussi à dépasser cette résistance importante. Après avoir lutté contre ceci pendant énormément de temps, on a eu plusieurs pullbacks, vous pouvez le voir juste ici. Mais maintenant, finalement, on est au-dessus. Ça aussi, c'est extrêmement haussier pour le Bitcoin sur un intervalle plus court. Voilà, on est en train de briser certaines des tendances les plus bériches actuellement. Maintenant, évidemment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On a pas mal de tendances à briser ici sur les intervalles au moyen terme, j'ai envie de dire. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais jusqu'à présent, cette tendance a l'air extrêmement encourageante sur un intervalle plus court. Si on dézoome pour regarder plutôt quelque chose comme le journalier, vous pouvez voir que la chandelle qu'on a eue hier est arrivée vers cette ligne de tendance qu'on a juste ici, au 58 700. Alors, comme vous le savez, les gars, si vous regardez la chaîne depuis un certain temps, c'est également l'un des niveaux clés qu'il faudra absolument franchir pour établir une nouvelle tendance. Alors, j'ai envie de dire, sur le moyen à long terme, dans ce cas, c'est vraiment un truc à surveiller. Sur les périodes plus courtes, les choses se présentent bien mieux. On est en train de dépasser de nombreuses tendances à la baisse. Mais sur le moyen au plus long terme, il faut encore franchir plusieurs niveaux extrêmement décisifs. Bien sûr, on a aussi toutes les moyennes mobiles qui vont être super importantes. Ceux-ci se trouvent juste ici, au 5, on va dire les 60 000 dollars, jusqu'aux 64 000 également. Donc, tout ce cluster, ce groupe de résistance, il faudra également qu'on établisse ceci en tant que support pour confirmer une nouvelle tendance à la hausse. Mais globalement, comme je vous le dis depuis un certain temps, depuis cette baisse de prix, eh bien, acheter des bitcoins à ce stade, je pense que de toute façon, c'est une bonne idée pour l'avenir. En tout cas, si vous comptez au lait au long terme. Et même, même si on devait redescendre. Disons par exemple, eh bien, qu'on a un renversement, que tout ceci, c'était juste une feinte, peut-être, qu'on retombe jusqu'aux 50 000 dollars. Eh bien, acheter à ces niveaux, pour moi, ce sera tout de même une super bonne affaire. De toute façon, quand le bitcoin sera à des prix aussi élevés, 50, 54, 60, ça n'aura pas changé grand-chose. Si vous regardez peut-être d'ici la prochaine année, eh bien, on risque d'avoir une tendance bien plus haussière pour le bitcoin. Et de toute façon, une fois que l'imprimente à billets se remettra en marche, ce qui va évitablement se produire, eh bien, ça va faire pumper nos assets. Lorsque ça se produirait, eh bien, je pense que tous les actifs à risque, comme le bitcoin, vont absolument s'envoler. Donc, tout ça, c'est formidable. Et en parlant de ça, d'ailleurs, on a des données importantes qui ont été publiées au cours de la journée d'hier, ce qui signifie que le S&P 500 a connu une forte augmentation. En fait, on essaye actuellement de franchir la ligne orange, que vous pouvez voir juste ici. Alors, si vous regardez quelque chose comme l'intervalle journalier, eh bien, vous pouvez constater qu'on essaye de franchir, encore une fois, ce niveau important. Eh oui, soit dit en passant, on a eu vraiment pas mal de volatilité hier. Alors, pour le coup, pourquoi est-ce qu'on a vu cette poussée des marchés traditionnels, qui a également, bien sûr, amplifié notre hausse de la part du bitcoin ? Et encore une fois, soit dit en passant, si vous regardez ce mouvement de la part des marchés traditionnels, c'était vraiment un gros mouvement. Pas aussi gros pour la crypto, malheureusement. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, évidemment, parce qu'on a la boîte orange ici. Les bears ont essayé de défendre ce niveau. Enfin, plutôt, ils ont effectivement défendu ce niveau. Ils n'ont pas réussi pendant toute la journée. Actuellement, on est juste passé au-dessus de ce point. Donc voilà, tout va bien. Maintenant, parlons un petit peu de la raison pour laquelle on a eu ce mouvement haussier de la part des marchés traditionnels. Les données d'inflation qui sont arrivées hier étaient en fait relativement positives. Le marché les a pas mal anticipées, ou disons considérées de manière positive, sous un jour positif également. Donc, l'inflation est arrivée, eh bien, à un niveau relativement comme prévu. L'inflation elle-même a baissé un tout petit peu plus que prévu, tandis que l'inflation de base, elle, était légèrement élevée. Donc, j'ai envie de dire un constat moyen. Dans l'ensemble, le marché a réagi de manière assez neutre, légèrement positive. Et les marchés traditionnels ont vu une belle poussée. Alors, pour le coup, qu'est-ce que ça a à voir au niveau des possibilités, des probabilités ? Eh bien, ça a rendu presque certain que la Fed va réduire les taux d'attérêt de 0,25% et non de 0,5%. Il y a toujours, oui, pour le coup, 13% de chances qu'elle les réduise de taux d'attérêt deux fois, donc de 50 points de base, 0,5%. Mais je pense pas que ce soit extrêmement probable, à mon avis, on va avoir une baisse de taux de 0,25%. Ça, c'est assez safe de prédire ceci. Alors, lorsque ceci va se produire, lorsque la Fed continuera de réduire les taux d'attérêt, eh bien, nos actifs, surtout les actifs à risque, comme je vous disais, vont continuer à bien se comporter. Et c'est pourquoi ça, c'est vraiment un moment crucial dans lequel on se trouve. Si vous n'avez pas trouvé l'occasion d'accumuler du Bitcoin pendant cette période de baisse, eh bien, c'est toujours un bon moment pour envisager de le faire, selon moi, en tout cas, si vous comptez holder pour le long terme. Je pense que lorsque le Bitcoin recommencera à augmenter, et on sait que lorsque le Bitcoin commence à augmenter, des fois, il peut surprendre tout le monde, donc vous ne voulez pas vous retrouver avec de la fiat alors que l'imprimante à billets se remet en marche et, en quelque sorte, érode le pouvoir d'achat de la valeur fiduciaire que vous avez. Donc voilà, soyez prudent avec tout ceci. Les dollars, ça va vers 0, n'oubliez jamais. Ok, un autre truc que j'aimerais vous raconter, c'est que les mineurs ont vendu 30 000 Bitcoins au cours des 72 dernières heures, pour une valeur d'environ 1,77 milliard de dollars. Pourquoi ont-ils fait cela ? Eh bien, parce que la difficulté de minage est actuellement à un niveau record. Les mineurs commencent donc à avoir un peu de mal, une fois encore, non pas cette fois parce que le prix du Bitcoin est en train de chuter, mais parce que la difficulté, de son côté, a énormément augmenté dernièrement. Alors, en soi, on pourrait dire que c'est une bonne chose, ça signifie que le réseau Bitcoin est de plus en plus sécurisé car il obtient plus de puissance de hachage et forcément, c'est juste positif pour l'écosystème du Bitcoin, évidemment. Toutes les attaques, ça devient plus compliqué. Mais pour les mineurs, eh bien oui, à mesure que la difficulté augmente, ils obtiennent moins de Bitcoin. Et voilà, ceci, oui, également, ça fera en combinaison, évidemment, avec le prix du Bitcoin, honnêtement, qui a quand même chuté ici dernièrement, même si c'est plus énorme, mais ça met juste plus de pression sur les mineurs de Bitcoin ici, malheureusement. Cependant, ce n'est pas un problème au cours d'un marché haussier parce que, eh bien, vous le savez, dans le marché haussier, les mineurs gagnent énormément d'argent lorsque le Bitcoin remonte et ils gagnent des revenus en Bitcoin, évidemment, donc ils peuvent les conserver et prendre leur profit plus tôt. Sachez simplement qu'on a 1,71 milliard de dollars qui ont été dumpés au cours des dernières 72 heures. Donc voilà, pour le coup, le Bitcoin a l'air tout de même assez solide malgré que ce soit produit. OK, parlons maintenant des élections. Kamala Harris a pris la tête avec 50% ici, contre 49, mais est-ce que c'est vraiment important ? Pour le coup, je pense que c'est extrêmement haussier si Trump remporte les élections, mais devinez quoi ? C'est bullish pour le Bitcoin, même si Kamala Harris remporte également l'élection. Le débat présidentiel a-t-il vraiment de l'importance pour les marchés ? Non. Alors, oui, sur tous les autres types de questions, comme les frontières, la censure, la santé, blablabla, bon, ça c'est important, mais le graphique nous montre très clairement que les actions augmenteront quel que soit le président. OK, on va essayer de digérer un petit peu plus tout ceci. On est à environ 3 ans et 8 mois de la présidence du président Biden. Pendant ce temps, le S&P 500 a augmenté d'environ 50%. OK, 3 années et 8 mois après le début de la présidence de Donald Trump, devinez quoi ? Le S&P 500 avait augmenté également d'environ 50%. Et 3 ans et 8 mois après le début de la présidence d'Obama, le S&P 500 avait augmenté d'environ 50%. Si vous prenez un intervalle de temps, ça ne s'arrête pas là, ça ne change rien. 3 ans et 8 mois après le début de la présidence de Clinton, le S&P 500 avait augmenté d'environ 50%. Alors, est-ce que tout ça, c'est une coïncidence ? Eh bien, j'ai envie de dire, sûrement pas. Il se trouve juste que la présidence fonctionne sur des cycles de 4 ans. Et vous savez quoi d'autre fonctionne sur des cycles de 4 ans ? Eh bien, le Bitcoin et le halving se déroulent tous en même temps. À chaque fois, c'est au même moment de ces cycles. Ça signifie que vous verrez probablement le même type de liquidité faire le même style de magie. À chaque fois, les moments correspondent. Ça suit les cycles de liquidité plus que toute autre chose légale. Lorsque la primante à billets se remet en marche et que plus de liquidités arrivent sur le marché des cryptos, le Bitcoin a tendance à très bien se comporter. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui risque de se passer ici lorsque la Fed va finalement réduire les taux d'intérêt. Ce n'est qu'une question de temps, j'arrête pas de vous le dire. Donc voilà. Au plus court terme, les marchés vont réagir à la victoire ou non de Donald Trump. Ce sera évidemment plus bullish, plus explosif sûrement si Donald Trump gagnait. Mais l'histoire nous a montré que les marchés en général augmentent peu importe qui préside les Etats-Unis. Parce que de toute façon, ils ont tous recours à la même chose qui consiste à promettre énormément de choses et ensuite utiliser l'argent imprimé pour essayer de les réaliser. Ok, ceci dit, laissez-moi mettre ça un peu plus en perspective. Disons plus largement. Si Trump remportait l'élection, devinez quoi ? Il a un déficit de 3 000 milliards de dollars dans son budget. Alors, pour le coup, vous pouvez voir tout ce qu'il a envie de réaliser ici. Essentiellement, il devrait imprimer 3 000 milliards de dollars parce que ce n'est pas comme s'il allait obtenir cet argent de quelque part d'autre. Donc, disons qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire pour recourir à ça. Ils doivent imprimer de l'argent et gonfler nos actifs en faisant ça, évidemment. Ok, maintenant, on va un petit peu regarder du côté de Harris. Et vous pouvez voir qu'elle a 1 400 milliards de dollars. C'est le déficit budgétaire qui se trouve dans son budget. Voilà, c'est ce qu'elle veut faire. Enfin, plutôt, c'est les fonds qu'elle doit lever. Genre, est-ce qu'elle va obtenir 1 400 milliards de dollars de moins dans son budget ? Enfin, de toute façon, c'est le déficit qu'il faut combler. Donc, peu importe quoi qu'il arrive, l'argent devra être imprimé et le Bitcoin va augmenter. Simplement, ça, j'en suis absolument certain. C'est juste incroyable d'être aussi sûr dans un investissement considéré à risque. Mais bien sûr, il faut juste survivre jusque-là. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il faut être prudent avec l'utilisation de l'effet de levier. Vous ne voulez pas vous faire virer du marché avant la montée plus importante du Bitcoin et des altcoins aussi. Et ça, il faut être vraiment prudent. Ok. À part ça, en ce moment, vous pouvez voir que les holders au court terme vendent du Bitcoin. Ils ont vendu des Bitcoins au cours des 6 derniers mois. Vous pouvez le voir extrêmement clairement ici. Les holders au court terme ont vendu du Bitcoin. Le Bitcoin a rechuté. Mais regardez ceci. Au cours des marchés baissiers, le Bitcoin chute beaucoup, beaucoup plus fort lorsque les holders au court terme sont en train de vendre. Ceci me suggère également qu'on n'est pas dans un marché baissier parce qu'il y a encore énormément de pression d'achat pour le Bitcoin. Alors, encore une fois, je ne sais pas en ce qui vous concerne. Mais si je vous demandais si le Bitcoin devait tomber, je ne sais pas, demain jusqu'aux 40 000 dollars, est-ce que vous en achèteriez ? Je pense que la plupart auraient tendance à dire oui. Pour moi, en ce qui me concerne absolument, je suis sûr que je dirais oui. Même si on tombait jusqu'aux 45 000 dollars, si je me réveille demain et que le Bitcoin était 45 000, est-ce que vous vous achèteriez ? En tout cas, moi, oui. Et c'est vraiment la psychologie que vous devez avoir pour regarder ce genre de graphique. Il y a énormément de personnes qui attendent d'acheter n'importe quelle rechute du Bitcoin. Lorsqu'on a un dip, on a un gros renversement à la hausse presque à chaque fois. Et on n'a jamais vraiment cette chute en cascade désespérée où il n'y a pas vraiment de pression. Ici, on a pas mal d'événements importants. Je ne vais pas dire Black Swan, mais il y a pas mal de personnes qui sont prêts de toute façon à acheter le dip. Voilà, celui en passant, ça, c'est illustré aussi par le nombre de stablecoins sur les plateformes d'échange. Et devinez quoi ? Non seulement vous avez des quantités record de stablecoins, donc du SDT, USDC, etc., sur les plateformes d'échange, vous voyez également que le nombre de Bitcoins sur les exchanges est en train de diminuer. Le nombre de stablecoins est élevé sur les exchanges et le nombre de Bitcoins, lui, est très rare. C'est vraiment le genre de situation que vous voulez voir. Il n'y a pas beaucoup de Bitcoins disponibles sur les plateformes. Alors, devinez ce qui se passe lorsque la FOMO revient sur le marché. Eh bien, tous ces stablecoins vont essayer de poursuivre ces quelques Bitcoins, ce qui va exploser, en fait, le prix à la hausse. Et puis, vous avez les ETF, vous avez tout le reste. Les gars, c'est vraiment, pour moi, le cocktail parfait pour les Bitcoins. Il faut juste être patient. On travaille pour vous sur une vidéo, eh bien, au sujet du point le plus bas, auquel je pense que le Bitcoin pourrait réellement rechuter dans un avenir proche, parce que c'est sûr, tout n'est pas rose. Avant, bien sûr, par contre, qu'on recommence à voir une montée explosive vers le sommet historique, qu'on ne dépasse peut-être les 150 000, qui sait ? Donc, soyez à l'affût pour ceci. Actuellement, Chris est en train de voyager, mais on fait de notre mieux pour vous proposer toujours ces vidéos de manière, eh bien, constante. Aussi, n'oubliez pas non plus que vous avez les meilleurs bonus de dépôt disponibles en description. Vous pouvez vraiment réclamer des bonus de dingue si vous vous inscrivez grâce à nos liens de partenaires. Si vous utilisez ce lien, par exemple, eh bien, vous aurez jusque 60 000 dollars de bonus sur OKEX, jusque 40 000 dollars de bonus sur BitGet également en utilisant ce lien, et vous avez un trade gratuit de 300 dollars sur Evo si vous déposez 100 dollars. Encore une fois, il n'y a pas de KYC, donc même si les exchanges précédents ne vous permettent pas de trader, parce que peut-être c'est restreint dans votre pays, eh bien, n'hésitez pas à profiter de cette plateforme décentralisée. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine.